Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 6 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en réunion 1, course 1, c'est le prix de Villeur Cotteret, c'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 6 à 7 ans qui n'ont pas gagné 176 000 euros, il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et il ne seront plus que 15 au départ puisque le 10 Bomberman a été déclaré non partant avec des chevaux que l'on commence à bien connaître, ici une course très intéressante avec de bons européens au départ. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et pour finir, je vous rappelle que cette chaîne est partenaire de The Turf et grâce au partenaire The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros plus 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet mise de base de 50 centimes. Vous avez toutes les explications sur la page principale de ma chaîne où il y a une vidéo qui explique le bonus de bienvenue si vous voulez en savoir plus d'explications. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 8 Bayadel Circeo, la pensionnaire de Vital et Tchotola, la drift de Franck Nivar, elle sera déférée des antérieurs. Alors c'est vrai que la dernière fois j'ai été un petit peu réticent et je m'en veux un petit peu, un petit mea culpa lors de sa victoire du 17 novembre dernier puisque je ne l'avais pas retenue, j'avais pris le risque de ne pas la retenir. Elle avait un numéro tout à l'extérieur, elle a affronté les mâles, elle avait beaucoup plus réussi plutôt face aux juments et il faut dire qu'elle a gagné très brillamment ce jour-là. Le chrono était très bon, 1-11-1, je pense qu'elle va encore progresser sur cette sortie-là. On sait que son entourage vise plutôt le prix du Luxembourg l'avant-dernier samedi de janvier, donc ça va être une course très importante pour elle. Et ici c'est vrai que c'est un lot encore une fois dans ses cordes, il faudra encore une fois se dessortir de son numéro 8 derrière la voiture, mais si ça se passe bien, ça a le même parcours que la dernière fois. C'est-à-dire qu'elle va certainement être reprise en partant, attendre et venir finir, elle peut une nouvelle fois rééditer sa dernière performance. En deuxième position, j'ai mis le 3 à Santos de Castella, pensionnaire de Jorgen Vellström, la drift de Eric Raffin, il sera déféré des postérieurs. Le cheval, écoutez, il avait raté sa sortie pour sa première sortie ici à Vincennes le 13 octobre dernier, puis ensuite il a remis les pendules à l'heure à deux reprises à Anguien et à Vincennes. La dernière fois, il terminait dans le sillage de Baria del Cerceo le 17 novembre dernier à la deuxième place. Eric Raffin l'estime un petit peu, il pense qu'il peut valoir un lot de ce style, il est mieux placé que Baria del Cerceo ce mercredi. Et je pense qu'ici, s'il répète sa dernière course, la dernière fois, il a battu son record de 11-1. S'il répète sa dernière course, normalement, le cheval a prouvé qu'il tournait autour du pot dans cette catégorie, qu'il pouvait remporter une telle course. En troisième position, j'ai mis le 2 à Milton Duham, le pensionnaire de Yannick Desmet. La drive de Yoann Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds. Alors, la dernière fois, c'était mon pénalty, le 24 novembre dernier. Malheureusement, il n'a jamais couru, il s'est retrouvé bloqué côté corps, ça ne s'est jamais ouvert. Ça a été un cauchemar total et dans une course qui a été très tactique. Et du coup, écoutez, il a terminé avec beaucoup de ressources à la 9e place. Il ne faut pas le condamner, il faut le reprendre. En plus, on le redéfère des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui. Donc, il doit avoir certainement des bons pieds ici, ce qu'il faut en profiter. Il a déjà bien fait sur les 2100 et d'ailleurs, il avait gagné sur ce parcours en 12, le 28 août dernier, avec Yoann Le Bourgeois ici. Attention à lui, bien placé à la voiture. S'il n'a pas d'ennui de trafic, je vous invite à le racheter. Il a quand même beaucoup de qualité, même s'il affronte les Européens. En 4e position, j'ai mis le 12, Mister Donald, le pensionnaire de Laurent-Claude à Brivard. La drive de Léo à Brivard, il sera déféré des 4 pieds. C'est un choc qui a sauté quelques engagements ces derniers temps. C'est pour cette raison qu'on ne l'a pas revu depuis sa 3e place, le 21 octobre dernier. C'est un choc qui a toujours bien réussi sur les tracés de vitesse. Ses derniers chronos sont bons. D'ailleurs, il avait battu son record lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé le 13 octobre, entre autant 11-4. C'était quand même un certain Eros Zola qui s'imposait devant Goldwin Ducaux. Il devait lancer des chevaux comme As de Coeur, Astre-Nassen Tezak ou encore Famous Last Word. Des chevaux qu'on connaît plutôt bien dans cette catégorie. Mister Donald, écoutez, certes, ce n'est pas le choix d'Alexandre Brivard qui a pris plutôt la jument la plus compliquée. On va reparler dans quelques instants, mais Mister Donald, lui, il est un peu plus pratique. C'est un bon finisseur qui ne va pas être dérangé, je pense, d'avoir tiré le 12 à la voiture. S'il peut venir disputer au moins les belles places, il aura parfaitement rempli son rôle. En cinquième position, j'ai mis le 13, Fetlock Joint. Le pensionnaire de Charles et Éloin, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. La dernière fois, malheureusement, sa roue a crevé. Et donc, du coup, on ne peut pas le juger sur sa prestation du 1er décembre dernier. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que le cheval court à 5 jours. Le cheval n'a quasiment pas couru. Donc, il ne faut pas le condamner. Lors de son avant-donnaire sortie, dans la course référence du 17 novembre, il terminait 6e, plaisamment battu par Bayadé, Cerceo et Santos Descastella, qui retrouvent ici. C'est un cheval qui attend, qui est capable de fournir de belles fins de course avec Benjamin Rochard. Attention à lui, je vous invite à ne pas le condamner sur sa dernière course et à le racheter. En 6e position, j'ai mis le 4, Ostia. La pensionnaire de Mathieu Abrivar connaît son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est la plus riche au départ de la course. Elle est bien engagée à moins de 1000 euros du plafond des gains. Elle a un excellent numéro d'un à la voiture. Elle retrouve le tracé qui lui a permis de faire de très bonnes performances, notamment lors de son avant-donnaire sortie, entre-autant 11-2, le 28 octobre dernier, où elle se classait 4e d'Hero Sibé Harley Gemma ou encore King Shermer. C'est plutôt intéressant. Et ce qu'il y a un petit peu à voir ici, c'est qu'elle affronte quand même quelques bons européens. On peut penser donc à Bayard d'Arsero, Santos et Castella, entre autres. Donc c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus compliqué pour la victoire, mais je compte sur elle sur son bon engagement et avec l'appui de Mathieu Abrivar et son bon numéro derrière la voiture pour disputer au moins les places. En 7e position, j'ai mis le 16, Bangladesh, l'autre atout de Laurent-Claude Abrivar, la drift d'Alexandre Abrivar, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui est très compliquée, mais qui a de la qualité. Elle est très avantagée quand elle part sur des départs auto-start, parce qu'à la volte, elle est assez compliquée. Elle a quand même un record de 11-2 sur ce tracé. C'était d'ailleurs réalisé au printemps dernier. Alors elle aussi, elle n'a pas couru ces derniers temps parce qu'il y a eu des soucis administratifs, ce qui l'a empêché de bénéficier de quelques engagements, notamment au début du meeting d'hiver, à ne pas condamner et à reprendre sur ce qu'elle a fait en début de saison. Elle a la qualité suffisante pour faire l'arrivée, même si elle affronte quelques bons, ongres ou mâles dans cette course. Je pense qu'une belle place peut lui revenir, d'autant que c'est le choix d'Alexandre Abrivar. Donc attention. Et enfin, en huitième position, j'ai mis l'as Younlove, la portionnaire de Ludovic Gabory, la drift de François Lecanu. Elle sera déférée des quatre pieds. C'est une jument qui a trois courses de rentrée, qui progresse. La dernière fois, Graigne, déférée des quatre pieds, elle s'est classée bonne quatrième le 15 novembre dernier. A noter que sur ce parcours, elle a couru quatre fois, elle s'est placée à trois reprises. Elle a même gagné une fois. C'était d'ailleurs cette année au mois de juin, entre-temps 12-4. Alors certes, là encore, il y a les Européens. Elle a l'as derrière la voiture, mais c'est une jument qui attend. Donc si elle prend un bon départ, qu'elle n'est pas trop loin et que ne se fasse pas piéger de son numéro, je pense qu'une quatrième, cinquième place à Belcott, pour compléter le quintet, est tout à fait possible. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 8, le 3, le 2, le 12, le 13, le 4, le 16. Hélas, il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera le 3 Santos de Castella, qui est proche, je pense, d'une victoire à ce niveau-là. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le chantier C de la course référence du 17 novembre dernier, en reprenant les mêmes, le 8 et le 3 en base de jeu, avec le reste de la sélection, ici, en espérant que ça se passe bien. pour cette sélection, et qui, pourquoi pas, avec une troisième place à Belcott, pour avoir un beau petit tiercé ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. auparavant, on va venir sur la sixième place de Classic Way, ce lundi à Vincennes. Elle a eu un parcours pas forcément évident, ça ne s'est pas forcément bien passé. Voilà, il y a eu un peu de vagues. Je ne vous invite pas à ne pas la condamner trop activement. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et je pense qu'avec de meilleures circonstances, elle aurait pu terminer plus près. En espérant que ce mardi, Iris Fromm, toujours du côté de Vincennes, va nous relancer une série. Et pour ce mercredi, nous serons le 6 décembre. Eh bien écoutez, je reste à Vincennes, je vais dans la huitième et la dernière course du programme. C'est le prix de Chinon. C'est une course dé-européenne pour des juments âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 70 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Et elles seront 11 au départ de la course. Et j'aime beaucoup le 804 junkie, la pensionnaire de Pierre Lévesque, la drift de Thomas Lévesque. qu'elle sera déférée des 4 pieds. Contrairement à ses deux dernières ressorties qui étaient deux courses de semi-rentrée, 9e et 10e. C'était ici même à Vincennes. Elle a déjà bien fait sur des parcours de longue haleine. Même si elle a échoué une fois sur ce tracé, avec la bonne course, le lot qui est dans ses cordes. Ici, il y a quelques européennes, notamment des italiennes qui débutent en France et auxquelles on n'a pas vraiment de grosses références. Et elle, elle a prouvé que sur la grande piste de Vincennes, notamment au début d'année, qu'elle était tout à fait capable de réviser avec des chevaux intéressants. Et ici, elle n'a fondé que des juments. Donc ça devrait être plus facile pour elle. Donc le 804 junkie en réunion une course 8 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi, nous serons le 6 décembre. Écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la sixième course du programme. C'est le prix de D6. C'est une course D européenne pour des chevaux malzéongres âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 70 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Un lot assez touffu, assez intéressant. Mais là encore, comme dans la course de mon pénalty, qui est le pendant de cette course, version malzéongres, c'est des Italiens qui vont débuter en France auxquels on n'a pas énormément de références. Timidement, mais de base, ce seront le 7 Destino Deji qui vient de très bien courir sur ce tracé dans un lot qui tenait la route. C'était Dundias, un conseil de JMB qui s'imposait et un certain Géricault qui termine le deuxième. Géricault qui vient de remporter brillamment son quintet la semaine dernière. Il a eu un bon chrono et un bon comportement ce jour-là Destino Deji. S'il répète sa dernière sortie, je pense qu'il doit encore une nouvelle fois terminer dans la bonne combinaison. Et le 11 Jackman, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drift de Damien Maud pour la casacque de l'écurie des charmes déféré des 4. J'aime beaucoup ce cheval. Il sera livré par Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un choix qui vient de très bien se comporter dernièrement. Et s'il est sage, une nouvelle fois, sa place est dans le pic 5. Mes associés, le 2 Dynamic Flight LF, l'entraînement redoutable d'Alexandre Gociadoro. Il va débuter en France. On n'a pas énormément de références. Mais pour son entourage, je m'en méfie et je le place. Le 5 Job Desmoles. La dernière fois, il a eu un parcours pas forcément enviable. Et s'il a de meilleures circonstances, attention à lui. Il est capable de pigmenter les rapports. Le 9 Jaguar Job. Écoutez, c'est un choix qui pour l'instant nous étonne. Il nous épate. Il a vaincu déféré des 4 pieds. Il vient de très bien gagner pour ses premiers pas sur la grande piste de Vincennes. On le rallonge un petit peu. Il affronte les Européens. Mais il peut encore se surpasser. Le 12 Jonas. Il n'est pas de tous les jours. Mais c'est un choix qui a montré de la qualité en début de carrière. Et en ce moment, il n'est plus trop d'allure. Mais s'il assure le départ et que ça se passe bien en course, on va faire le petit parcours. Et s'il a des bordeaux, il peut shipper une belle place. Le 13, Produceur Bolex qui nous vient de Belgique. Depuis qu'on le défère des 4 pieds, ça se passe très très bien. Il peut se placer avec son entourage toujours habile, Nico D'Adens. Et je termine avec le 16 Je t'aime. Déférer les 4 pieds. Alors ce n'était pas une déclaration d'amour en mai presque. Mais le cheval, écoutez, sur ses meilleurs titres, a tout à fait sa place dans le pic 5 à condition de rester sage et en plus l'engagement à un peu plus de 500 euros qui est très intéressant au plafond des gains. Mais de base, le 7 et le 11 et mes associés, le 2, le 5, le 9, le 12, le 13 et le 16 en flexi. 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier que vous soyez évident. Bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.